En 1975, Atari sort sa console Homepong. Et déjà en 1972, Atari avait flairé le bon filon. Chaque borne d'arcade génère environ 200 dollars par jour. Et en 3 ans de production, ce ne sont pas moins de 10 000 bornes qui vont voir le jour. C'est donc tout naturellement qu'Atari va se développer. Pour sortir au Noël 1975, sa console Homepong. Qui s'écoulera à 150 000 exemplaires et générera un chiffre d'affaires de 40 millions de dollars. Grâce au succès commercial de ses bornes d'arcade et de sa console de jeu, Atari sortira entre les années 1973 et 1977, plusieurs rééditions de son jeu et de sa console de salon. Pong Doubles, où deux joueurs peuvent s'affronter. Quadra Pong, où quatre joueurs jouent chacun pour soi. Super Pong, une amélioration de la console de base. Et Ultra Pong, une console avec 16 variantes du jeu. Et bien évidemment, Pong sera porté sur les très nombreuses consoles de l'époque grâce à un habile coup commercial d'Atari. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est que ce machin là ? Et bah c'est tout simplement la puce qui contient le jeu Pong. Hello Motherfucker ! Et en 1975, Atari va décider de la commercialiser à tous les concurrents pour pouvoir avoir le jeu Pong à l'intérieur de n'importe quelle autre console. Cela explique en partie pourquoi toutes les consoles de l'époque ont un jeu qui ressemble à Pong de près ou de loin. Fort de ce succès, Atari réitérera l'opération avec une dizaine de puces différentes, s'implantant alors dans une cinquantaine de consoles de jeu jusqu'à la fin des années 70. Atari est alors en plein développement, mais un concurrent de taille est présent, Maniavox. Remettons-nous un peu dans le contexte. D'un côté, Ralph Baer et Maniavox avec l'Odyssée et son jeu de ping-pong en mai 1972, et de l'autre, Atari avec Pong sur bord de l'arcade dès l'été 1972. La différence ? D'un point de vue de gameplay, pas énormément. Mais dans la vie, il y a un truc qui s'appelle les brevets. Maniavox va alors porter plainte contre Atari pour violation de brevets, affirmant que ces derniers auraient copié l'oeuvre de Ralph Baer. Le litige durera 4 ans et se terminera par un arrangement à l'amiable. En échange de 700 000 dollars, Maniavox cède une licence d'exploitation à Atari. Cela veut dire qu'ils ont le droit d'utiliser les idées et les brevets de Ralph Baer. Ils doivent également s'engager à poursuivre en justice toute société utilisant illégalement ses brevets. Finalement, Atari s'en sortira pas plus mal. Alors que Maniavox va attaquer en justice de nombreux constructeurs de consoles de salon, ils laisseront le champ libre à Atari pour exploiter pleinement le filon. 1976 marquera la fin de cet épisode, permettant à d'autres consoles de naître, mais également aux premières consoles de deuxième génération de voir le jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...